De ce fait, l'éducation a pour fonction principale, elle nous dit en fait, de permettre d'exprimer le noyau de la personne, c'est-à-dire ce qui définit sa structure. Et là, elle propose une analogie qui est assez efficace, c'est une analogie avec la musique. Alors elle nous dit, voilà, le noyau c'est la partition, le caractère c'est l'étendue de la voix, et la personnalité c'est la tessiture. Et donc, l'éducation a pour fonction de révéler la vérité mélodique de la personne, on pourrait dire son style. Merleau-Ponty, philosophe, phénoménologue français, bien plus, enfin, au XXe siècle en fait, lui parlerait de style. C'est-à-dire la vérité mélodique d'une personne, sa manière d'être une personne humaine qui lui est propre.